Quelles sont les positions du futur bébé dans l'utérus ? Qu'est-ce que la position fœtale ? Comment sont positionnés les fœtus en cas de grossesse gémellaire ? Pourquoi la position fœtale est-elle importante ? Comment aider le fœtus à changer de position ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Durant la grossesse, et pour simplifier, il y a deux périodes concernant les positions fœtales. La première période est durant les sept premiers mois que je me permets de nommer période de cabriole. En effet, il est difficile de parler d'une position durant ces premiers mois car c'est une multitude de positions. Le fœtus réalise des retournements, des roulades, des cabrioles, etc. Sa position reste rarement longtemps la même et il est pratiquement en permanence en mouvement. Les alternances éveil-sommeil se mettront en place plus tard permettant des périodicités dans les mouvements. Comme cité dans une autre vidéo dont je vous mets le lien juste ici, la perception de ces mouvements du fœtus par la personne enceinte est particulière et évolue grandement au fur et à mesure de la grossesse. Pour résumer, cette période ne connaît pas une position mais un nombre très important et indéfinissable par leur multitude. La seconde période est après les sept-huit mois de grossesse où la position du futur bébé annonce doucement l'accouchement, d'où son importance. Je me permets donc de nommer ce second temps période de préparation. Durant ces derniers mois, le futur bébé peut encore réaliser des mouvements mais cela reste très limité car le rapport espace dans l'utérus versus le volume du fœtus rend la chose de plus en plus difficile. Donc même s'il peut y avoir des surprises et ce jusqu'au dernier instant, à savoir le jour de l'accouchement, pour un certain nombre, la position prise à cette période est généralement celle qui sera pour le jour de l'accouchement. Alors, quelles sont ces positions ? Il y a trois catégories. Tête en bas, fesse en bas et ni l'un ni l'autre. Chacune d'entre elles présente des subtilités et malgré certaines explications comme la forme de l'utérus, le positionnement du placenta et la quantité du liquide amniotique, il n'y a assez souvent pas de cause connue. Mais avant de détailler la position du fœtus par rapport au bassin de la personne enceinte, il faut considérer que le fœtus a une position propre appelée position fœtale. Cette position fœtale évolue en fonction de la place dans l'utérus. Mais partez du principe que plus le fœtus grandit et grossit, plus les paramètres que je vais vous citer vont possiblement augmenter. Donc la position fœtale est caractérisée par une flexion des membres, bras croisés et ou au visage, et jambes plus ou moins en tailleur et d'une flexion de la colonne vertébrale. Cette dernière, afin d'optimiser la place, va également s'associer en général à une inclinaison du tronc d'un côté et d'une rotation de l'autre, principalement au niveau du cou. Ce qui indiquera très souvent une position dite préférentielle du nourrisson après la naissance. Mais cela est une autre histoire. Dit autrement, on peut donc avoir un fœtus qui a le visage qui regarde d'un côté et son dos de l'autre. Je ne vais évidemment pas énumérer toutes les possibilités, mais garder à l'idée qu'il ne faut pas déduire la position de rotation de la tête du fœtus par rapport à celle de son dos. Maintenant que l'on a ces informations, revenons aux positions fœtales par rapport au bassin de la personne enceinte. Alors, la position la plus fréquente est celle tête en bas, appelée également position céphalique, qui représente environ 95% des cas. Elle est définie par les accoucheurs-accoucheuses comme la position la plus favorable pour un accouchement par voie basse, c'est-à-dire par le vagin. La tête du fœtus peut avoir de multiples positions et combinaisons, comme précédemment dit, mais cela a plutôt son importance le jour de l'accouchement, comme on peut le voir avec ce document, avec les présentations de sommets, de faces, de fronts, les asyncritismes, les obliques, les transverses, etc. L'important pour la personne enceinte, c'est de conserver le plus possible une mobilité de glissement de la tête fœtale sur son bassin à elle. Et pour faire cela, rien ne vaut le fait de garder une activité physique et une mobilité régulière durant la grossesse, et ce, jusqu'au terme. Je vous joins ce lien si vous voulez des idées d'exercice. Pour certaines personnes enceintes, certaines approches de mobilisation thérapeutique et de massage peuvent être proposées par des thérapeutes ayant une expertise là-dedans. Ostéo, kiné, physiothérapeute, etc. Puis il y a la position fesse en bas, appelée position en siège, représentant environ 4%. Cette position est inverse à la position céphalique et séparée en deux sous-catégories en fonction de la position des pieds. Alors, il y a la position en siège complété, où le fœtus est assis en tailleur, et le siège décomplété, où les jambes du fœtus sont relevées et tendues, avec les pieds au niveau de son visage. Et la dernière catégorie, la position avec ni l'un ni l'autre en bas, appelée position transverse ou oblique, qui sont rares, ne dépassant pas les 1%. Cette position est lorsque le fœtus est en travers de l'utérus. Petit spoiler, en fin de vidéo, je vous montrerai un petit truc que vous pouvez faire chez vous pour favoriser la position céphalique lorsque vous êtes dans les deux dernières positions, à savoir siège et transverse. Mais avant, je vais vous parler de la grossesse gemellaire. Les positions des fœtus, le plus fréquemment, sont tête en bas pour les deux jumeaux. Mais il peut y avoir une position inversée avec un fœtus en céphalique et l'autre en siège, avec un à droite et l'autre à gauche, et inversement. Puis, les deux en siège. Et plus rarement encore, les deux fœtus en oblique ou en transverse, soit en face à face, soit en tête bêche. Comme précédemment cité, je vais vous parler de ce qui peut être fait pour favoriser la position céphalique chez le singleton. Alors, aller jusqu'au bout, je termine par le conseil à faire seul chez soi. Ces approches sont donc à mettre en place à partir de la 37e semaine d'aménorée, à savoir le dernier mois. Car le fœtus est considéré comme à terme, et également afin de lui laisser un retournement spontané. Il y a en médecine obstétricale, la version par manœuvre externe, qui se fait sous contrôle monitoring, et très opérateur dépendant. C'est-à-dire que son taux d'efficacité varie d'un obstétricien à l'autre. Et également au nombre de grossesses antérieures que la personne enceinte aurait eue. Puis, des approches de médecine manuelle, telles que l'ostéopathie, peut également aider l'environnement du fœtus à être plus souple et relâché pour permettre au fœtus de se retourner soit par lui-même, soit en vue d'une version obstétricale précédemment citée. Toujours avec un praticien ayant une certaine expertise. Certaines postures sont souvent également énoncées, comme en yoga ou encore le pont indien, par exemple. Cela nécessitant une certaine régularité et surtout une possibilité de se mouvoir suffisamment pour prendre ces postures. Et enfin, il y a l'acupuncture qui peut aider. Et si vous n'avez pas la possibilité de consulter, je vous partage le petit conseil précédemment cité. En effet, il y a un point précis appelé 67 vessie qui se trouve à l'angle externe de l'ongle du petit orteil de chaque pied. Il faut stimuler ce point et pour cela, il est souvent décrit qu'il est préférable de le chauffer. Normalement, avec un moxa. Sinon, un bâton dansant peut faire l'affaire. Et l'important est de venir le chauffer. Il faut bien ressentir le chaud sans se brûler, évidemment, même si dans la tradition, certaines approchent le conseillent. Faire cela chaque fois et pas de stress. Ce point ne tourne pas le fœtus. Il favorise la tête en bas de ce dernier. Actuellement, seule la médecine traditionnelle chinoise donne une explication sur l'efficacité de ce point qui n'en demeure pas moins réelle. Encore de nombreux mystères à expliquer et à découvrir. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada